Dans ce podcast, nous allons nous intéresser à la notion d'influence. Cette influence sur le plan géopolitique est peut-être un peu trop abstraite. Si on la place dans un cadre stratégique, du point de vue de la théorie des jeux, elle devient beaucoup plus concrète et on peut avoir aussi des notions encore plus efficaces, par exemple dans le jeu de Go. La notion d'influence, qu'est-ce qu'elle signifie en gros ? Elle permet de déterminer au moins quatre choses. Dans la zone d'influence, il est facile de vivre. On parle de vie pour les pierres dans le jeu de Go. Dans la zone d'influence, il est facile de faire des connexions un peu plus lointaines. La difficulté, c'est que pour l'adversaire, il est difficile de vivre dans cette région et il est difficile, évidemment, de créer un territoire. Donc, en réalité, la notion d'influence est liée à la notion d'occupation. L'occupation est réelle, pragmatique, réaliste. Mais la zone d'influence est un peu différente. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur place. Ça nous fait penser aussi à une approche de type hyper moderne au jeu d'échecs. Mais restons dans ce cadre-là et imaginons ce concept. Donc, on a un territoire qui peut être occupé directement, qui peut être même annexé. Et puis, on peut avoir un territoire potentiel qui est sous influence. Cette influence, comment elle est gérée ? Elle est gérée par des pierres qui sont à distance, mais qui sont dans une configuration qui permet d'éviter la création d'un territoire opposé et qui permet de créer un territoire, pas forcément immédiatement, mais quand c'est nécessaire pour l'ensemble de la partie. Et en même temps, c'est un lieu de protection pour les pierres que l'on dispose parce qu'on peut facilement les connecter et donc les sauver en cas d'agression. C'est important de différencier l'occupation qui est réelle par l'influence qui est réelle, mais qui joue sur un territoire potentiel. Donc, cette différence est importante. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile d'avoir une zone d'influence en étant à l'extérieur, ce qui permet de ne pas mettre forcément des forces à l'intérieur, alors qu'avoir une zone occupée, il faut forcément avoir des forces à l'intérieur qui représente en fait une friction, puisque dans le système, il faut aussi gérer les gens qui seront sur le territoire occupé. Donc, c'est important d'imaginer que des fois, on ne voit pas de territoire occupé, mais on voit, on pressent des zones d'influence et finalement, ces zones d'influence peuvent être encore plus importantes. Pourquoi ? Parce qu'elles n'agissent pas dans le domaine du visible, on est dans un cadre plus stratégique et donc, on travaille dans le domaine de l'invisible. Donc, on pourrait dire, en résumé, que l'occupation peut être une représentation tactique, l'influence, une représentation stratégique, mais d'un point de vue formel, on pourrait dire qu'on peut passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, une zone d'influence stratégique peut devenir un territoire tactique. Et c'est important de l'avoir en tête, parce que finalement, il ne suffit pas de regarder les territoires occupés, il faut aussi regarder les zones d'influence, si on veut comprendre la profondeur de la géopolitique. Sous-titrage Société Radio-Canada